Elle est vraiment super. Je l'échangerai volontiers contre la mienne. Elle passe à l'action. Chance, t'avais raison. Elle va passer à l'action. Elle vient de jeter son dévolu sur une petite merveille. Il faut que je raccroche. Je te rappellerai. À toutes les unités, ici Sanchez, tenez-vous prêts à foncer. C'est pas vrai, on est repérés. Désolée, j'ai pas de monnaie. À toutes les unités, on est lancé à la poursuite d'une transame noire qui roule en direction du nord sur la 9e plaque minéralogique COFETA, C-O-F-E-T-A. Terminé. Sam, je n'ai pas pu avoir ce que je voulais et... En revanche, j'ai un petit problème. Ne te fais pas de soucis, chaton. La porte arrière sera ouverte. Dès que tu seras embarqué, on histoire d'être armes. Je peux toujours compter sur toi, Sam. Toujours. Elles viennent tourner sur Alvarez. Unités 5 et 7, on va lui bloquer la route sur la 11e. Foncez, foncez. Elle va essayer de nous soumettre sur l'autoroute. Voture 5, débrouillez-vous pour fermer l'accès de Green. Si elle prend l'autoroute, on est fichu. Voture 7, fermez la 20e. Que les autres unités me rejoignent tout de suite. C'est pas vrai. C'est bon de rentrer chez soi. Sam, qu'est-ce qu'il te plaît ? Je suis plutôt coincé pour le moment. Surtout ne leur dis rien avant d'avoir vu un avocat. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Bien. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. C'est bon de rentrer. Je sais que vous vouliez la testar au sap à la Transam. Mais le fait de vous avoir arrêté avec nous convient. Alors de quoi voulez-vous qu'on parle ? Des autres. Des 130 voitures de luxe qui ont disparu. On a envoyé votre photo partout. Vous avez un visage que les hommes n'oublient pas. Merci. C'est gentil. Comment va Sam ? Votre associé ? On devrait s'inquiéter pour lui. Sam est diabétique. Et il est cardiaque. Il est bien trop fier pour vous en parler, mais c'est la stricte vérité. Je vais demander à ce qu'on veille sur lui. Merci. Vous connaissez Sergei Zoukaros ? Non. Magnifique ! Vous savez où il l'agare ? Il y a deux jours, il a appelé et a demandé à vous voir. Mais si vous savez ça, vous savez aussi que Sam lui a dit non. Il a trouvé qu'il avait l'air d'un goût. Comment croyez-vous qu'il réagirait si vous changiez d'avis ? Comment le saurais-je ? Ce que je veux obtenir de vous, c'est tout ce que vous savez sur son organisation. Vous allez vous faire passer pour moi ? À ce qu'on dit, je suis plutôt jolie en blonde. Ça ne marchera pas. Sa voiture est une Ferrari Testarossa et c'est la seconde voiture la plus difficile à voler. Et c'est là-dessus qu'il vous demandera de faire vos preuves. D'accord. Si c'est la seconde, quelle est la plus dure à voler ? Une voiture qui a une alarme Techmar et qui est équipée d'une puce fabriquée sur commande dont le code est inviolable. Mais j'ai volé une Testarossa en 30 secondes et Zuccaros le sait. Donc si vous n'arrivez pas à la faire démarrer en moins de 60 secondes, il saura que vous n'êtes pas moi. Alors apprenez-moi. Je ne peux pas vous rendre aussi douée. Pas en quelques jours. Et peut-être même jamais. Eh bien dans ce cas, cette discussion s'arrête là. Bien sûr, vous ne pouvez pas être moi, mais je pourrais être vous. Y aller à votre place ou y aller avec vous. Que voulez-vous en échange ? Je veux que tout soit effacé. Qu'il ne reste aucune trace dans le casier de Sam ni dans le mien. Et je veux qu'on l'emmène à l'hôpital. Son état est plus grave qu'il ne le croit. Chance, on peut se passer d'elle. Le procureur a sûrement une Testarossa pour que je m'entraîne. Accorde-moi quelques jours. Mais on n'a pas quelques jours. Avec elle, on a des chances de réussir. Ne me dis pas que tu as confiance en elle. Je n'ai pas à lui faire confiance. Elle a beaucoup d'affection pour son associé. Tant qu'on l'aura en garde à vue, elle ne tentera rien. Non, mais tu vas travailler sans filet. Mais je n'aurai pas besoin de filet. Je vais porter un micro et tu seras à une minute, deux mois. Le fait qu'elle ait de longues jambes et des yeux de poupée ne l'empêche pas d'être dangereuse. Et puis je suis sûre que je n'arriverai pas à vendre cette solution. Mais bien sûr que si. Tu sais faire les yeux de poupée si ça t'arrange. Non, il est hors de question que le procureur général ferme les yeux sur les 130 chefs d'accusation. Henri, ça m'étonnerait que les 130 tiennent bien la route. Et puis sans notre aide, vous n'arriverez à rien de bien. Très bien. Vous voulez opérer dans notre ville ? Vous allez devoir nous dire ce qui se passe. Je suis vraiment navrée, c'est une question de sécurité nationale. Ah, ça, ça couvre un tas de vilaines choses. Si vous révélez ce que je vais vous dire, vous aurez affaire à mon patron, Jonathan Snow, et je doute fort que ça vous réchouisse. D'accord. Ce type, Zuccaros, c'est un trafiquant d'armes qui fournit les mercenaires. Il a un bateau dans le port et ce qu'il a dans ses cales terrorise pas mal de gens. il faut qu'on puisse aller voir ce que c'est, au juste. Il fait des affaires avec un sud-américain collectionneur de voitures et on croit que Zuccaros aimerait lui offrir quelque chose pour l'impressionner. À la minute où Zuccaros acceptera des voitures volées... Vous aurez un motif pour faire établir un mandat de perquisition. Entendu. Entendu, mais on travaille ensemble. Et ne me jouez pas de sale tour. D'accord. Si vous êtes corrects avec nous, on sera corrects avec vous. Sam. Comment vas-tu ? Ils vont m'emmener à l'hôpital. C'est ton idée ? Ça fait plus d'un an que tu dois y aller. C'est pas comme si on avait d'autres projets. Katie, je... Je ne résisterai pas à un autre séjour en taule. Ça sera trop dur. Ils me proposent un accord, je vais dire oui. Entendu. Et je crois que tu auras intérêt à faire comme moi parce que je vais tout dire sur toi en quelques secondes. Je t'assure, j'en suis capable. Oui, oui, bien sûr, Sam. Accroche-toi encore quelques jours et on filera dans un autre pays avec un casier vierge. Tu comptes trahir les Russes ? Je ne les connais pas, je ne leur vois rien, n'est-ce pas ? Attention, ils sont dangereux. Je sais que tu fais ça pour moi. Mais avec ton casier, tu seras en liberté surveillée avant que ça ne passe en jugement. Sam. Tu m'as appris qu'il fallait payer ses dettes. Eh bien, laisse-moi te remercier pour toutes les fois où tu as été présent pour moi. J'ai déjà conclu l'accord. C'est avec lui qu'il va y aller ? Oui. Vous êtes prête ? J'arrive tout de suite. D'accord. Chaton, c'est un flic. Si un jour tu as envie de lui faire confiance, dis-toi que tu seras allé trop loin. Tu sais que je t'adore. Au revoir. Vos gars sont prêts ? Et sur le qui-vive ? Cynthia, si tu m'entends bien, fais un appel de phare. Ok, le micro fonctionne. Je crois que je ferais mieux de surveiller mon langage. Ça ne risque rien. Non, rassurez-vous, ils ne le détecteront pas. Il y a une majorité de polycarbonate. On vient voir Zuccaros. Je suis Zuccaros. Qui êtes-vous ? Mademoiselle Caldwell. Vous vouliez me voir ? Et vous ? Je suis son associé. Je croyais que ça ne vous intéressait pas de nous voir. Eh bien, j'ai changé d'avis. Avec une telle beauté, vous pouvez changer d'avis constamment. On se quitte en amie, ou non ? Vous ne voulez pas qu'on vous touche ? Je suis Sergei Zuccaros. Vous avez parlé à mon frère, Alex. C'est moi que vous devez voir. Amenez-les. Ça commence bien. Ils ont réussi à rencontrer le patron. Du thé ? Merci. Vous en voulez aussi ? Non, ça va, merci. Vous êtes Sam. Vous aviez l'air plus vieux. Oui. Vous aviez l'air plus grand. Ouah, une testarossa. On m'avait dit que vous en aviez une. Elle est magnifique. Oui, absolument magnifique. Tout le monde a une passion. Ça, c'est la mienne. Vous savez les voler, à ce qu'on dit. Je l'ai fait une fois. En 30 secondes. Si vous le refaites, on fera affaire. Sinon, je dirais à Alex de tuer votre ami. Ou ce qu'il est en réalité. Pourquoi feriez-vous ça ? Pour vous impressionner. Je n'ai pas besoin de lui. Allez-y. Aucun problème. Mes hommes peuvent intervenir dans 60 secondes. Non, on va plutôt attendre. Chance a dit aucun problème, alors... Allez, on commence. Vous êtes prête ? Oui, presque. Prête. Attendez, attendez. Vous avez installé une Techmar. Vous ne savez pas la neutraliser ? Personne n'y est arrivé jusqu'à maintenant. Il vaudrait mieux pour votre ami que vous y arriviez. 30 secondes. À vous. Elle est vraiment belle. Oui, je trouve aussi. 15 secondes. J'ai déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Savourez-les. Les dernières secondes sont les plus douces. C'est terminé. Désolée. Alors, j'ai le droit de faire un tour avec ? Voici ce que je veux. Une Corvette Stingray de 1966 et une Cobra 427, celle qui a gagné la course. Ça ne peut être que ces deux voitures, rien d'autre. C'est pour un collectionneur ? Non, c'est pour ma grand-mère. Je les veux, alors trouvez-les-moi. Je le ferai avec grand plaisir. Ces deux voitures valent à demi-million de dollars. Elles vous coûteront 50 000 en liquide et la moitié d'avance. 10 000. Très bien, 10 000. Pour les voitures. Et 40 000 pour le coût du pistolet. Je vais vous apprécier, je crois. Ça ne change rien au prix. Si vous voulez continuer, apportez le liquide au Super 8 sur Bayside. On attendra une journée. Très bien. Merci. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Ça va aller. C'est Kitty qui vous envoie. Vous avez des cigarettes ? Non. Peut-être qu'on vous donnera un patch. Un patch, oui, c'est génial. Pourriez-vous au moins retirer ces affreux bracelets qui rendent les infirmières nerveuses ? J'aimerais aller prendre un bain. Et je parie que vous y arriverez. Je ferai tout pour. Alors ? Kitty s'en sort ? Vous savez qu'elle le fait uniquement pour moi. Si je n'étais pas ici, elle serait partie depuis belle lurette. Et vous en seriez pour vos frais. Elle vous a fait entrer juste à temps. Vous avez parlé avec les médecins ? Et ne parle pas avec vous. Vous êtes un cas, c'est tout. Dites-le moi, franchement. J'avais très mal, n'est-ce pas ? C'est ce que je sentais. Mes bottes sont là-bas, près de la porte. Ce n'est pas demain la veille que je vais les remettre. Mais je voudrais quand même les tenir. C'est une promesse que je me suis faite. Les voilà. Mais ce n'est pas si grave. Eh oui, vous êtes une très mauvaise monteuse. Je reviendrai vous voir. Oui, je comprends bien que c'est impératif d'avoir son consentement. Je m'en charge et je vous rappelle. Vous l'avez vu ? Qu'en pensez-vous ? Les médecins pensent qu'il y a des risques. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas encore donné son consentement ? Vous avez pensé à ce qui arrivera s'il y passe ? Oui. Vous avez bien tout verrouillé de votre côté ? Oui, mes proches collaborateurs seront seuls à savoir. Et vous ? Chance le saura, c'est tout. Vous trouvez que c'est utile ? Je crois que non. C'est mon équipier. Et tout ce que je sais, il le sait. Un beau devoir. Mais sachez que j'y suis opposé. Bon, sachez que c'est noté, lieutenant. Vous pouvez l'arrêter. Il ronronne. Si j'avais besoin d'un réglage, ce qui n'est pas le cas, le T2000 a un bouton que je n'ai qu'à pousser pour qu'un technicien arrive en une demi-heure. Oui, mais ce n'est pas drôle du tout. Et ce n'est pas si souvent qu'une fille peut s'amuser avec un engin pareil. Vous l'avez déjà fait ? Je ne suis pas tout à fait novice. Mon père avait une station-service, alors si vous pouviez arriver jusqu'à nous, on réparait tout. Merci d'avoir fait démarrer la testa Rossa. Si votre associé n'avait pas trouvé le code de l'alarme Techmarge, il ne serait pas arrivé. Elle est plutôt douée pour ce genre de choses. Pourquoi est-elle douée encore ? On fait équipe, c'est tout. Je vois. Oui, Sam et moi, on fait équipe aussi, c'est tout. Ils sont là. Sergei veut que vous continuiez. J'ai apporté l'argent. Je vais recompter. Dites à votre frère qu'on veut le reste le jour où on amènera les voitures. Dites-le lui vous-même. On va faire une fête. Voulez-vous être mon invité ? J'ai autre chose de prévu. Alors j'irai avec vous. Vous et moi, on ne devrait pas être ennemis. On n'est pas ennemis ? Je n'ai aucune envie d'être votre amie, c'est clair ? Vous serez mon invité. Vous vous amuserez bien, vous verrez. Je suis très gentil. Vous feriez mieux de la lâcher. Je n'ai rien à faire de vos conseils. Arrêtez ! Fichez le camp avant de mettre mon associé en colère. Dépêchez-vous ! On se retrouvera. On va mettre de la glace ? Non, ça va. Venez. Bourbon ? J'en mérite un. Ouais. Je peux en boire un, non ? Je parie qu'il a une plaque de métal dans la tête. Ça vous servira de leçon. Je serai arrivée à lui faire entendre un raison. Ça n'aurait pas été normal. Pourquoi donc ? Parce que je suis votre prisonnière ou parce que je suis une femme ? Pour les deux. Elle est un peu démodée, cette attitude, quand dites-vous. Il n'y a pas de mal à ça, si ? Non. Ça me réagit comme vous. Comment vous vous êtes connue ? Vous savez comme la route vous prend quand on traverse le pays ? Ouais. Et ce qui vous arrive de pire, c'est regarder la route et rester à travailler à côté des pompes. Je suis restée assise des heures. Je regardais les voitures passer en rêve à sang. Et un beau jour, Sam est arrivé. Il a voulu savoir à quoi je pensais. Et je pensais à une belle corvette Colaway toute neuve. C'est là qu'il m'a dit « Je sais où en trouver une. Est-ce que tu veux venir faire un tour ? » J'étais tellement naïve que j'ai cru qu'il avait les clés. Qu'avez-vous fait en voyant que c'était faux ? À votre avis ? Ça m'a appris tout ce que je sais. Je ne le regrette pas. Vous conduisez toujours, sauf que ce n'est plus nécessaire. Vous savez ce que c'est ? J'adore ça. Oui, j'adore ça. La façon dont tourne le moteur. Les émotions qui mentent en vous. Si la nuit est douce et la voiture géniale, c'est mieux qu'un câlin. Mieux que la majorité des câlins, du moins. Laissez sonner. Laissez sonner. Oui. D'accord. Bien. Ça va devenir torride ou quoi ? On verra ça tout à l'heure. Je ne le serai pas, alors. Hé ! Dépêchez-vous de revenir, ça m'en irait de commencer sans vous. Salut. Salut. Tout va bien ? Oui, à part le fait que Zuccaros veut deux voitures. L'une est chez un concessionnaire, l'autre appartient à un dealer. Oui, mais il se trouve que j'ai pu avoir les plans du système de sécurité du concessionnaire et la brigade des stups a fait mettre le dealer sous surveillance depuis près de six mois. Tout est là-dedans. T'es la meilleure. Oui, mais il y a un autre problème. Sam est plus intinct qu'on ne le soupçonnait. C'est le cœur. Il va si mal que ça ? Les médecins disent qu'il aurait une petite chance s'il consentait à se faire opérer, seulement il refuse. Je devrais le dire à Katie. Tu ne peux pas le lui dire. Elle pourrait te balancer et dévoiler ta couverture. Jamais elle ne ferait ça. Tu ne connais pas Katie. Tu ne la connais pas davantage. À propos, où est ta prisonnière ? Tu ne dois pas la quitter des yeux. Elle est attachée à mon lit. Sans commentaire. Au revoir. D'accord. C'est pas la dernière fois que je vous ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Non, il y a trois. Oui, moi j'en peux être. Oui. Mais c'est bon sur les groupes. Bon, je ne sais pas. Hé, hé, Sam. Sam, où allez-vous s'il vous plaît ? Revenez. Il s'est trouvé mal. C'est pas vrai. C'est défi chez vous. Allez chercher le défibrillateur. Vite, on a un côte bleu. D'accord. Non, non, pas maintenant. Quel poisse. Vous allez rester ici. Si on vous demande quel est son nom, vous l'ignorez. Si on vous le demande, il est toujours vivant. Surtout pour les fédéraux. Oui, vous pourrez en particulier. Vous avez trouvé les voitures ? Sans aucun problème. Vous voulez qu'on les livre quand ? Alors, ça va, Kitty ? Salut, Timmy. Ça pourrait aller mieux. C'est Kitty qui est le douane, c'est vrai ? En revanche, lui, je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas ça, Matkins. On va vous payer. Partez. Quoi ? Partez. Qui êtes-vous en réalité ? Charles Bowman. Écoutez, je ne voulais pas faire ça, mais je n'avais pas le choix. Sam est malade. Il a dû être hospitalisé. J'étais coincée, alors... j'ai demandé à Chance de me sauver la mise. Sam était d'accord. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ? J'avais trop peur qu'on ne fasse plus affaire. Ce n'est pas comme si j'avais une super assurance. Si vous voulez, je trouve un autre chauffeur. Eh bien, en réalité, Chance n'est pas chauffeur. C'est un tireur d'élite. C'est un tireur d'élite. Il est ici pour me protéger. Est-ce que vous me terrifiez ? Bien sûr, c'est normal. Maintenant que les présentations sont faites, je peux récupérer mon arme ? Vous voulez votre arme, monsieur le tireur ? Je vais vous la donner. Alex ! Alex ! Il s'est foutu de nous. Alex, il le paiera un jour ou l'autre. Il devrait arrêter la muscu et faire du yoga. Ça l'aiderait à se contrôler. Alors ? Que fait-on maintenant ? Du business. On est là pour ça. Ah ouais. Je trouve que là, on a eu un peu trop chaud. Même si on a eu plus de peur que de mal. Je croyais que vos hommes surveillaient le port. Comment ce type, Timmy, a réussi à passer sans qu'il s'en rende compte ? Il a dû passer sous notre radar. Il y a toujours des risques. Et vous le savez. Oui. Je crois que je vais aller discuter avec Sam Atkins. Je vais voir s'il sait ce que Zuccaros a comme autre atout dans sa manche. Désolé, on l'a emmené ailleurs. Vous l'avez emmené ? Où ça ? Henri, où l'avez-vous emmené ? Il est à la morgue. Il a essayé de s'échapper, il a couru et il a fait un infarctus. Quand ? Hier soir. Hier soir ? Et vous ne me l'avez pas dit ? Non, j'ai estimé que ce n'était pas utile de vous le dire. Et lui, il ne faut pas qu'il le sache. C'est sa vie qu'il risque, je vous signale. On a préféré cacher que Sam était mort. Faites comme s'il allait bien. Est-ce que c'est clair ? Si votre équipier le sait et si ça lui échappe... Ça n'arrivera pas. Mais s'il y a une fuite quelque part et si la nouvelle fait du grabuge... Oui, c'est ce que je craignais. J'en ai conduit une, une fois. Le kiff total. Ce ne sera pas un problème. La brigade des stups dit qu'il y a constamment cinq ou six tireurs là-bas. D'accord, ça ajoute un peu de piment. On va fixer l'endroit où on va se retrouver un petit peu plus loin, au cas où ils nous suivraient. Quant à celle-là, je ne suis pas sûre. Elle est au milieu du showroom, non ? Oui, c'est ça. Oui, il paraît qu'il y a un très bon système de sécurité. C'est vrai, Cynthia a trouvé les plans de la sécurité. Je trouverai une solution. Elle craque vraiment pour vous. Et vous le savez. D'après mon expérience, chez un homme et une femme qui travaillent ensemble et affrontent le danger, il y a toujours quelque chose qui est latent. Qu'ils veuillent le reconnaître ou non. Pour Cynthia et moi, c'est la limite qu'on se refuse à franchir. C'est dommage. Les limites sont là pour être franchies. C'est comme ça, entre vous et ça ? Ça m'est aussi vieux que le temps. La seule chose qu'ils veuillent de moi, c'est que je lui donne une part équitable du butin, c'est tout. Mais je reconnais que ça m'arrive parfois d'y penser. Juste avant de faire un travail ou alors après, quand le plaisir est toujours intense. Je crois que d'y penser, c'est pas un crime. Sauf qu'y penser, ça n'avance à rien. Vous m'avez rappelé Sam aujourd'hui. La façon dont vous avez traité Alex, c'était risqué. Je trouve ça excitant, les risques. Quand ce sont de super risques. Et à mon avis, vous êtes comme moi. Ah, ah, ah... Sous-titrage ST' 501 Tu es cinglée ? C'est une prisonnière que l'on t'a confiée Mais enfin, quoi tu pensais ? Ne réponds pas, c'est parfaitement évident Que veux-tu que je te dise ? J'ai fait une erreur, je suis allée trop loin Mais ça se reproduira pas de si tôt On devrait laisser tomber ce plan de toute façon et maintenant... Mais tu es devenu folle ! Samadkin, c'est mort ! Il a essayé de s'enfuir, son cœur a lâché Sans lui, on n'a plus de moyens de pression sur elle On va devoir trouver une autre façon d'atteindre Zuccaros Qu'est-ce que Sanchez en dit ? Il dit que je ne devrais pas te dire tout ça parce que tu vas le dire à Katie Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Que tu n'aurais même pas dû poser cette question Je suis désolé de t'avoir imposé ça là-haut Je le regrette vraiment Tu dois savoir que Ma réaction en te voyant avec elle est strictement professionnelle Pas vrai ? Bien sûr Salut Vous hurlez, vous mourrez, c'est clair ? Bien Si vous êtes sages Je serai gentil avec vous De la police Il faut qu'on aille en parler Et que vous m'expliquiez Vous la connaissez ? Non C'est un agent fédéral Vous lui avez parlé, comme un ami Elle m'engueulait pour un boulot que j'ai fait à Texan Sans votre idiote frère, elle serait partie depuis longtemps Vous croyez qu'on est aussi bêtes ? Ça suffit, Alex Beaumann, je ne sais pas dans quoi vous vous êtes fourrés Mais tirez-moi de là et je vous promets que vous ne serez pas poursuivis Si vous ne faites rien, je vous traquerai jusqu'à la fin de votre vie Ça aussi, je vous le promets Il n'y a vraiment rien entre vous Donc ça vous est égal si je la tue ? Actuellement, vous me rendriez même service Moi, ça me pose un problème Je ne veux pas avoir les fédéraux à mes trousses le restant de ma vie Si vous voulez la tuer, tu es là Mais attendez qu'on ait fini de bosser et que j'ai un alibi Peut-être que c'est mieux Il n'y aura ni peut-être ni négociation Vous voulez toujours les voitures ? Oui, mais je veux les avoir aujourd'hui Je dois les faire partir avec la prochaine cargaison Vous devez me livrer les voitures à cinq heures tapantes Je vous appellerai quand je les aurai Si je n'entends pas sa voix, je n'approcherai pas d'ici Hé, j'ai des clairs Si vous la voulez vivante Je vous la livrerai vivante Pourquoi vous n'avez pas essayé de l'arrêter ? Si je l'avais fait, on serait tous morts Que les choses soient claires Quand j'aurai la voiture et fait ma livraison La sauver, ce sera votre problème Bien Montez Téléphone, appelle Sanchez C'est moderne Il est équipé de trucs géniaux Sanchez, j'écoute Ici Beaumann, on doit passer à l'action Zuccaros retient Cynthia en otage dans le hangar La brigade d'intervention sera en position dans un quart d'heure Bien, pas de précipitation surtout Si vous intervenez trop tôt, Cynthia recevra la première balle Attendez D'abord la corvette Oui, il donne une réception Excellent, j'adore les réceptions Je crois que vous allez devoir m'offrir une très jolie robe Cette Rolls Royce de 1929 a jadis été la propriété du Maharaja de Mangapur En 1938, c'est dans cette voiture que la Reine-Mère a parcouru les rues de New Delhi lors de son dernier voyage aux Indes Cette Rolls a une valeur sentimentale sans égale Et un million et demi est une aubaine à saisir tout de suite Si vous allez y jeter un coup d'œil, vous ne manquerez pas d'apprécier le raffinement de ce véhicule dans ses moindres détails Quelle merveille On dirait, avec un peu d'imagination, qu'elle va nous entraîner dans une époque brillante, fastueuse Mais allez-y, allez donc là, regardez de près Bonjour, puis-je vous aider ? Vous avez l'air de chercher quelque chose ? Oui, où ? Mais les tasses, il n'y a pas un endroit ? Non, et croyez que je le regrette, elle a été fabriquée en 1966 C'est une Corvette Stingray vraiment exceptionnelle Il n'en reste que trois avec un vrai moteur en aluminium, c'est dire la chance que l'on a Je suppose que ça fait monter son prix Ça lui confère de la valeur Et elle est intéressante à 175 000 dollars Ah, je vois, vous savez, je ne connais vraiment rien aux voitures Mais j'ai un ami qui est venu au monde en 1966 Et je suis convaincue que ce serait une jolie surprise pour lui C'est de la folie tellement il est riche, il est très très proche de moi Vaudriez-vous un peu de champagne ? Ah oui, avec grand plaisir Ne bougez pas, j'en ai pour une minute Merci Je reviens No vans ! Dalmation ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il croyait que je faisais ça pour lui. Il a essayé de me trouver une porte de sortie. Votre porte de sortie, c'est d'achever ce travail. C'est une solution. Même si j'aimerais, je ne peux pas vous aider à ramener Sam. Mais vous pouvez m'aider à sauver Cynthia. Qu'est-ce que vous allez faire ? Essayez de ne pas pleurer. Sous-titrage ST' 501 Son. Il vous reste sept minutes à vivre. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas mes amis. Ça n'a aucune importance. Vous mourrez quand même. Il y a du nouveau ? Non. Le bateau va bientôt accoster. C'est un problème. Ça, c'est ce que je préfère. Cette attente avant que tout ne commence. Ça t'aide à te sentir vivant. Ton sang coule et chante dans tes veines. Chance ! J'aimerais venir vous rejoindre. Seulement, je suis confrontée à un petit problème. Qui aurait imaginé qu'elles y leur appelleraient les flics ? Ils sont combien ? Ça va, je contrôle pour le moment, mais ça peut devenir compliqué. Alors, je vais les semer et on se retrouve sur lesquelles. Faites attention à vous. À tout à l'heure. Vous deux, là. Allez vous mettre là. C'est ça. J'écoute. Zuccaros, Bowman. Vous avons les voitures et nous arrivons. Vous êtes sur le table. Il vaut mieux que l'agent fédéral soit en vie. Vous voulez lui parler ? Non. Faites juste en sorte que je la vois bien. Alex, amène la femme ici. Reste bien à côté d'elle. Quand on aura tout fini, tu l'as. C'est un problème ? Non. Bien. Et quand j'aurai les voitures, je tuerai aussi les deux autres. Ça reviendra moins cher. Surtout, vous attendez le signal de Bowman. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il veut voir la marchandise. Vous avez trouvé les deux ? Non, c'était un piège. Comment c'est un piège ? Je n'ai que la corvette. J'ai besoin des deux. Où est Cathy ? Aucune idée. Peut-être qu'elle le sait. Ça veut dire quoi au juste ? Vous vous êtes fait avoir. Reculez-vous. Je vais lui faire sa fête. Pousse-toi, Alex. Désolée pour le retard. Je vous ai manqué ? Ah oui. Allez-y, arrêtez-les ! Police ! Ne bougez plus ! J'ai des vos armes ! Je vous ai manqué. Je vais vous tenir. Je vous ai menqué. Police ! Lâchez vos armes ! Les mains en l'air ! Ça va aller ? Oui, je crois. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Le bureau a fini par faire fouiller ce bateau. Voici ce qu'il transportait, des armes bactériologiques. Une sorte d'anthrax high-tech. Zuccaros en avait stocké 50 dans des pots de mayonnaise dans les cuisines. Celui-ci est stérilisé. C'est dingue. Oui, ce genre d'excédent de guerre est monstrueux. Est-ce que la lettre vient d'elle ? Oui. Tu sais, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Elle était libre comme l'air et elle a tout fait rater en volant la cobra. Tu connais l'histoire des scorpions de la grenouille ? Oui. Le scorpion promet d'être gentil si la grenouille lui fait traverser la rivière. Et à mi-chemin, il la pique et il coule. C'est ça. C'était sa nature. Voler des voitures, c'est la nature de Katie. Oui. Je vais... Je vais régler la note. Entendez. Salut. Vous vous souvenez de moi ? Je voulais juste que vous sachiez que je vais bien. J'ai dû vendre la cobra. Ça m'a brisé le cœur. Mais... C'était une voiture qui attirait trop les regards. Oh, ne vous fatiguez pas pour le disque. Le magasin est à des kilomètres d'ici. Pourtant, j'aimerais vous venir à ma recherche. Oh, j'ai récupéré le corps de Sam. J'ai acheté un type de la morgue. J'ai dispersé ses cendres dans un endroit qui nous servait de refuge. Il domine l'autoroute et le point de vue est superbe. J'aimerais bien vous y emmener. C'est drôle. Je crois qu'on a quelque chose à terminer tous les deux. Et que vous en êtes conscients. Bon, je... Faut que j'y aille, alors. Soyez prudents sur la route. À un de ces jours, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est drôle.